Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de la nouvelle année 2023 pour nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire au taureau. J'espère que vous allez bien, que vous abordez cette dernière ligne droite de cette année 2022 de façon positive, tout simplement, alors certainement avec un peu de stress, on connaît tout ça avant les fêtes. Et donc on va découvrir cette guidance pour nos amis les taureaux. J'ai tiré une carte du dernier arrivé dans ma collection du Lorenzi Tarou, mais j'ai sélectionné que les lames majeures, donc j'ai tiré juste une carte, on va la découvrir tout à l'heure. Elle va nous donner un petit peu l'ambiance, la météo de ces prochains mois. Et je vous ai tiré trois cartes avec le Dreamingway de Normand, trois cartes pour l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel, trois cartes ici pour l'aspect professionnel, vos activités, vos études, vos hobbies aussi. Et ici, trois cartes pour le domaine matériel, vos finances, vos investissements, enfin voilà, ça traite un petit peu de tout ce qui a un petit peu rapport à l'argent. On va tout de suite découvrir ici, oh superbe, le magicien, j'adore cette carte en plus. Alors ici, cette énergie du magicien, en l'occurrence c'est une magicienne sur ce tarot, on a vraiment, comment s'il faut dire, Cette carte, elle va vous dire, en tout cas, elle nous invite à penser que l'année prochaine vous serez à votre place, vous serez au bon endroit, et que ça va être le moment pour manifester vraiment de nouvelles opportunités, peut-être vraiment, vous avez peut-être des ambitions sur cette année 2023, et elle vous dit qu'en fait, vous avez vraiment les compétences, vous avez vraiment l'expérience, vous avez la créativité aussi, d'utiliser tout ça justement pour pouvoir justement mener à bien, peut-être un projet, peut-être un objectif, il y a vraiment cette notion-là. Et il y a aussi peut-être qu'un apprentissage devra être un petit peu approfondi, peut-être d'apporter aussi, d'acquérir de nouvelles connaissances, et peut-être aussi, ça peut être aussi assez utile justement d'approfondir des connaissances, approfondir peut-être un apprentissage, ou faire des petites morformations, je vais y arriver, pour justement pouvoir avoir, moi la carte du magicien, c'est non seulement qu'elle a sa baguette magique, mais on a vraiment cette notion d'avoir tous les bons outils, parce qu'en plus on a les quatre éléments ici sur cette carte, qui nous donne cette notion d'avoir les bons outils pour pouvoir justement créer quelque chose, transformer quelque chose, et puis acquérir aussi la confiance. Vous devez avoir cette confiance parce que vous avez tout ça en main, et vous pourrez justement utiliser à bon escient sur cette année 2023. Moi j'aime beaucoup cette carte du magicien, parce que c'est aussi une énergie débordante, c'est une énergie très active. C'est aussi évidemment, on va se concentrer. Pour moi il y a vraiment, cette notion de se concentrer, de s'investir sur un projet assez précis, pour cette année 2023, en tout cas c'est ce que je ressens, avec cette énergie du magicien. On va découvrir maintenant le domaine sentimental, on a la carte du chien. Alors le chien ici, c'est une notion, ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire, aussi avec le chien, mais on a une notion ici, d'amitié, si c'est dans le domaine relationnel, mais on a cette notion justement, je vais tout tomber, de quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui, en tout cas c'est une personne qui est fiable, qui est sincère, c'est quelqu'un qui peut vous épauler à tout moment, et on va avoir pas mal de discussions à ce sujet. Alors encore une fois, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec des amis, voilà, on a vraiment, je pense, globalement, on a des choses qui vont être beaucoup discutées, beaucoup échangées, par rapport à quelque chose qu'on garde peut-être secrètement au fond de soi. Alors ça peut être justement ces discussions avec un ami, mais ça peut être aussi avec votre partenaire, on est bien aussi dans l'ambiance sentimentale, on a peut-être des choses qui méritent d'être exprimées, qui méritent d'être dévoilées, en tout cas on a quelque chose ici, dans ce plan sentimental relationnel, qui va être dévoilé, on voit bien, en tout cas on vous invite vraiment à peut-être ouvrir cette petite porte, petite porte peut-être de votre cœur, tout simplement, on va peut-être se soulager, comment est-ce qu'il faut dire ça, on va peut-être se libérer de quelque chose que vous portiez depuis longtemps, secrètement en vous, et moi je pense qu'on a besoin d'exprimer, cette année 2023, je le ressens comme cette notion de se libérer, voilà. Dans ce domaine relationnel et sentimental, émotionnel aussi, ça peut concerner peut-être quelque chose par rapport à un enfant aussi, c'est aussi bien possible par rapport à quelqu'un de la famille, c'est un petit peu, pour moi, il y a cette notion un petit peu extérieure à votre couple, on a cette problématique, on a cette chose, enfin cette chose, cette situation, on a envie de pouvoir l'exprimer, on a envie, enfin, c'est pas qu'on a envie, c'est que maintenant vous avez quelque chose que vous ne pouvez plus garder pour vous, et que vous allez justement en parler, que ce soit un ami, une soeur, un frère, ou votre partenaire, et il faut l'exprimer. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là de pouvoir l'exprimer, pour pouvoir passer à autre chose, pour aller de l'avant, voyez ce que je veux dire. Et ici, si vous êtes célibataire, évidemment, on va, il y a une notion ici, pour moi, il y a une notion de blessure encore, je dirais un peu partielle, pas complètement guérie, où il faudra peut-être en discuter, où il faudra peut-être sortir tout ça, pour pouvoir justement, pouvoir exprimer, pouvoir accueillir quelqu'un d'autre dans votre cœur. Ici, il y a aussi cette notion, pour moi, pour certains taureaux, d'une relation amitié-amour. Il y a quelque chose qui, peut-être que vous avez déjà cette personne dans votre vie, en tant qu'ami, ou amie, et pour moi, cette amitié va se transformer en quelque chose de différent, et il va être exprimé durant cette année 2023. Je dirais, durant ces quatre premiers mois, il y a vraiment quelque chose qui va être exprimé, et pour moi, c'est quelqu'un qui va se révéler à vous, ou vous allez révéler à elle, justement que vos sentiments se sont un petit peu transformés. Voilà. Peut-être que c'est parti d'une amitié, et ça s'est transformé vraiment en amour. Voilà, tout simplement, c'est ce que je ressens, en tout cas, avec ces trois cartes. On va découvrir ici, dans le domaine professionnel, là, il y a une question de se mettre la pression. Je pense que certains taureaux se mettent beaucoup la pression par rapport à, peut-être, quelque chose qui... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? On a peut-être un projet, ça, j'en reviens un petit peu avec le magicien, un projet professionnel, ou en tout cas dans le domaine de vos activités, qui va se mettre en place, ce qui va grandir, quelque chose qui va naître, quelque chose qui va... Voilà, vous avez envie, peut-être, de vous lancer à votre compte, c'est peut-être bien possible, ou tout simplement, si vous êtes en activité professionnelle, peut-être un projet qu'on vous a confié, et on se met la pression. On se met la pression parce que, peut-être, qu'il y a un enjeu... Enfin, c'est pas peut-être, mais il y a un enjeu important, un enjeu financier assez important, je dirais, et on se met la pression parce que c'est peut-être quelque chose que vous maîtrisez, peut-être, moi, parce que, peut-être, c'est un nouveau projet, parce que, peut-être, il y a de nouveaux outils, justement, à gérer. Il y a peut-être aussi, là-dessous, une formation à faire, et peut-être que cette formation, vous n'êtes pas tout à fait prêt, vous sentez que vous n'avez pas acquis toutes les compétences, et vous mettez une pression monstre, quoi. Voilà, c'est simple pour ça. En tant qu'indépendant, on a cette notion de se dire, peut-être que, finissamment parlant, vous êtes déjà indépendant, vous êtes peut-être votre auto-entreprise, et on a l'impression qu'au niveau de l'argent, ça commence seulement un petit peu à rapporter quelque chose ou un petit peu à rapporter, peut-être, certains bénéfices, mais ça va aller en grandissant. Voilà, cette année 2023, il faut vraiment vous donner le temps. Ne doutez pas sur ce que vous avez mis en place, sur ce que vous représentez dans cette auto-entreprise, mais il faudra donner un petit peu de temps, un petit peu de patience, et pour moi, ça va vraiment se développer, mais de façon assez, comment je dirais ça, assez, ouais, assez abondante, dans le troisième trimestre de l'année 2023. Pour moi, ça sera vraiment l'automne, mais arrêtez de vous saboter, arrêtez de vous dire que vous êtes nuls, que voilà, ce genre de choses qu'on sait très bien faire, tous, de se dire quelque chose qui ne va pas comme on veut, que c'est de notre faute, qu'on est nuls, qu'on ne sait pas y faire, que voilà, vous voyez ce que ça veut dire, donc ne perdez pas patience, gardez confiance en vous, cette carte du magicien est aussi là pour vous le dire, vous avez les compétences, vous avez l'expérience, vous avez les, tous les outils pour mener à bien cette entreprise, ce projet professionnel, même si vous êtes en activité, et bien, il y a vraiment cette notion-là de se dire, voilà, un peu de patience, ça va vraiment donner de ses fruits, ça va vraiment, financièrement parlant, être intéressant, mais pour moi, effectivement, il faut encore attendre quelques mois, ça sera plutôt vers le troisième trimestre de l'année, donc d'ici l'automne, tout simplement, alors ici, si vous êtes en quête d'un emploi, si vous recherchez un emploi, voilà, là aussi, on s'auto-sabote, pour moi, il y a vraiment cette notion-là, peut-être que financièrement parlant, c'est difficile pour vous, ça c'est clair, voilà, quand on est au chômage, ce n'est pas évident, mais il y a quelque chose de nouveau qui pointe son nez, et pour moi, ici, professionnellement parlant, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a vraiment, cette année 2023, il va y avoir pas mal d'opportunités, mais pour moi, ça sera vraiment quelque chose qui vous était, pardon, pas forcément venu à l'esprit, pour moi, c'est vraiment un nouveau job, quelque chose peut-être dans une voie que vous ne possiez pas, et là, il y a moyen, justement, de pouvoir, de pouvoir trouver un travail, il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles opportunités, et vous en aurez plusieurs, arrêtez de dire que ce n'est pas pour vous, que voilà, on est dans cette notion, en tout cas, le fouet, je le sens, vraiment dans cette notion de se saboter, de se mettre la pression, de peut-être se punir, de je ne sais quoi, il y a vraiment cette notion-là, ici, dans ce domaine professionnel, que je ressens, de façon assez puissante, je dois dire, alors que vous avez, justement, tout ce qu'il faut pour réussir, il faut juste un petit peu de patience, être là au bon moment, c'est toujours, quand on recherche un emploi, des fois, c'est juste une question de, voilà, de chance, c'est pas par rapport à des compétences, que vous n'avez pas, ou que vous avez, voilà, vous n'êtes pas le bon profil, alors si, parfois, on n'est pas le bon profil, pour l'offre d'emploi, ou le recruteur recherche, mais, vous avez d'autres, justement, d'autres expériences, d'autres compétences, et croyez en vous, parce que ça va bouger, pour cette année 2023, voilà, mais peut-être dans une voie, que vous ne possiez pas aller, tout simplement, maintenant, on va partir dans le domaine matériel, ouh, et ben, très belle perspective, dans ce domaine matériel, on a envie, on a des projets, on a des projets, ah, des projets de sortie, des projets peut-être, on va voir la suite, ouais, on a des projets ici, peut-être concernant un aménagement aussi extérieur, si vous avez une maison, si vous avez, voilà, on a vraiment cette notion-là, on met aussi, on a des dépenses, par rapport à peut-être des sorties, des week-ends entre amis, avec votre partenaire, avec vos enfants, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, on a aussi cette notion de faire, comment est-ce qu'il faut dire ça, on a des projets, et ces projets nous invitent un petit peu, à peut-être faire, à planter une graine, c'est-à-dire à peut-être faire, un petit peu d'économie, à peut-être investir, à peut-être faire grandir, peut-être un capital, c'est-à-dire des économies, vous voyez, il y a cette notion ici, avec cet arrosoir, avec cette plante verdoyante, toutes ces plantes, je dirais, qui sont belles, donc il y a vraiment ici, de se dire, j'ai un projet, et je vais me donner les moyens, pour y arriver, parce que vous allez avoir les moyens, pour y arriver, parce que vous êtes quelqu'un de tenace, cette énergie féminine, alors ça peut vous représenter, vous si c'est une femme, ça peut représenter une femme autour de vous, mais ça nous donne aussi, cette énergie d'intuition, de faire confiance à ses ressentis, de se faire confiance, tout simplement, de se dire, ce projet, financièrement parlant, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens pour le moment, mais par contre, je vais tout mettre en œuvre, je vais tout mettre en place, pour atteindre justement, atteindre un rêve peut-être, atteindre un objectif, quelque chose qui fait, qui vous met les étoiles dans les yeux, et vous allez vous donner les moyens, justement, pour y arriver, en y mettant peut-être, voilà, en économisant, en faire fructuer quelque chose, il y a vraiment, voilà, c'est ce que je ressens vraiment ici, il y a aussi cette notion, de se dire, au niveau des sorties, il y aura quelques dépenses, voilà, alors peut-être des petits week-ends, des petites sorties en ville, avec les amis, voilà, c'est un petit peu dans vos projets, mais tout en gardant, dans le collimateur, enfin, tout en gardant en tête, plutôt, cet aspect de se dire, ben, j'ai un projet, j'ai un projet peut-être, qui vous paraît inatteignable, mais il va l'être, mais il faudra un petit peu de temps, voilà, et ce projet, vous l'avez en tête, vous allez le garder tout au long de cette année, pour moi, il ne va pas être effectif en 2023, mais, vous allez poser les premiers jalons, poser les petites graines, pour pouvoir justement atteindre cet objectif, dans ce bien matériel, ça peut être un investissement financier, un achat d'une maison, d'une résidence secondaire, que sais-je, je ne sais pas moi, peut-être d'un voyage, pour pouvoir aller en voyage, pour pouvoir voyager, pour faire un périple, pour s'acheter, je ne sais pas, une voiture, pour s'acheter, voilà, il y a vraiment cette notion-là, mais vous allez y arriver, et vous avez ici, les magiciens, qui vous invitent, à vous faire confiance, qui invitent, à mettre des choses en place, peut-être, aussi, à, oui, à atteindre certaines connaissances, pour pouvoir, justement, pouvoir atteindre cet objectif, pour, dans cet aspect, prof, qu'est-ce que je dis, aspect financier, excusez-moi, voilà, mes chers amis, les taureaux, ce sont de très, très belles énergies, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, à liker, un petit pouce, ça m'encourage, ça me fait toujours plaisir, n'hésitez pas à commenter, si cette vidéo vous parle déjà, bon, c'est pour 2023, mais des fois, les choses arrivent plus vite, qu'on le pense, donnez-moi votre avis, si vous aimez ce format, si, voilà, n'hésitez, si vous n'aimez pas, ou si vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas, et, si vous passez sur ma chaîne, que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer, évidemment, sur la cloche, pour vous abonner, mais il faudrait activer une deuxième fois cette cloche, pour que vous puissiez recevoir, toutes les notifications, de mes prochaines vidéos, je vous souhaite, à toutes et tous, de très, très belles fêtes, et une très belle année 2023, à tout bientôt, bye bye,